... Bonjour et bienvenue dans vos nouvelles échappées belles. Je suis très heureux de vous accueillir dans ces paysages magnifiques. Je marche actuellement dans les steppes de Mongolie. Un pays qui fait rêver tous les voyageurs et que nous allons partir découvrir ensemble. Pour moi, la Mongolie, ce sont d'abord ses grands espaces vierges. Ce pays est grand comme trois fois la France, mais il ne compte que 3 millions d'habitants. C'est la densité de population la plus faible au monde, moins de deux habitants au kilomètre carré. Et c'est justement à la rencontre de ces hommes et de ces femmes que j'ai décidé de partir. Qui sont-ils ? Quels sont leurs rêves ? Et comment font-ils pour préserver leur mode de vie au XXIe siècle ? Et bien pour le savoir, je vous propose de prendre votre sac à dos et vos chaussures de marche et de partir avec moi à la découverte de cette destination considérée comme l'une des plus spectaculaires au monde. Parer pour l'aventure ? C'est parti ! Il était une fois un pays hors du temps. Ça, c'est mon uniforme de sortie. Et comme on venait à la capitale, on s'est tous bien habillés. Je peux le dire fièrement, ça, c'est le train de Mongolie. Un voyage entre deux époques. Je vous souhaite prospérité, bonheur, longévité dans votre famille. Aujourd'hui, c'est l'époque des médias. On reçoit des informations grâce à Internet et le Wi-Fi. Je l'ai toujours avec moi. Ah, mais d'accord ! Ulan Bator est une ville très moderne. Le Nadam nous rappelle nos traditions. Et un héritage bien vivant. Ça y est, c'est parti ! Chers téléspectateurs, téléspectatrices, la première course de la journée est lancée ! Pour Ismaël Khalifa, des rencontres ! En allant dans la Taïga, au nord du pays, j'ai rencontré mon maître. Elle m'a vu et m'a dit que parce que j'étais choisi par les esprits, je devais devenir chaman. Fort en émotions. Protéger ses troupeaux de chevaux rares et les voir grandir me rend vraiment heureux. Eux, ils pourraient tout à fait vivre sans nous de façon indépendante. Mais nous, nomades, on ne peut pas vivre sans les chevaux. En Mongolie... Ah, ça y est, on est rentrés dans la seppe, là ! Le mot voyage reprend tout son sens. Le chant biphonique s'inspire des bruits de la nature. Il imite le son du ruissellement de l'eau, le hurlement du loup. Les Mongols disent qu'après les épreuves, il y a le bonheur. On va être au paradis, tu vas voir. Ça y est ! Avec mon copain, j'ai réussi ! Pour notre plus grand plaisir. Merci pour tout, Yggd. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, on est où ? Ah non, mais c'est impossible de s'opérer, là. D'accord, ok, donc on a deux arrêts, ok. Merci. Hé, t'es mignonne, toi. Merci. Ok, merci. T'en vas. Bye bye. Ismaël. Salut, Com. Enchanté. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Écoute, bienvenue à Gatchourt. Merci. T'as trouvé facilement ? Écoute, ça va. J'ai pris le bus. Par contre, dans le bus, impossible de lire sur le plan où est-elle bon arrêt. C'est l'alphabet cyrillique. Ah, c'est ça. C'est l'alphabet cyrillique comme celui qu'on trouve en Russie. Là, c'est un Delgour. Un petit magasin où on trouve un peu de tout. Glace, jus de fruits. Bon, moi, je prends les pastos. C'est du lait légèrement sucré avec de la gaufrette. D'accord, mais ça vient d'ici. C'est de production locale. Ouais, c'est la glace moumeule. Voilà, la glace moumeule. C'est cool, je commence à faire ça. Bonjour. Comment tu dis bonjour ? On dit sans beno. Sans beno. Sans beno. Sans beno. Et voilà. C'est combien ? Deux mille. Alors, deux mille. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Eh bien, écoute, tu as trois mille togrouk. Togrouk ? La monnaie, c'est togrouk ? Ouais, togrouk, togrouk. Togrouk, togrouk. Voilà. Et qu'est-ce qui représentent, les billets, là ? Ça, en fait, c'est la tête de Tchenghisran, quoi. Ah, tu dis comment, toi ? Tchenghisran. Tchenghisran, c'est vrai que chez nous, on dit plutôt Dengis Khan. Ouais, en plus, ça s'écrit avec un G, quoi. Tchenghisran. D'accord. Et c'est la grande figure mongole, lui. C'est le héros national. Zabayate. Alors, goûtons cette petite bastos. Voilà. Eh, mais c'est délicieux. Et pourquoi t'es venu t'installer ici, toi, alors ? Avant, j'étais trapéziste volant. Ah, ouais ? J'ai fait l'École nationale supérieure des arts du cirque, à Chalant-en-Champagne. Et un jour, je suis passé à côté du filet. J'ai fait 8 mètres de chute. Ah, oui, quand même ? Ouais, quand même. Donc, j'ai eu pas mal de chance. Et je me suis dit, je me fais un break. Je vais prendre mon sac à dos, je vais en Asie. Puis, je vais voir ce qui se fait dans les centres de formation aux arts du cirque. Mon premier pays a été la Mongolie. Et là, du coup, j'ai un coup de foudre. Et surtout que j'ai réussi à être professeur de trapézze volant au cirque d'état de Mongolie pendant un an. À la même époque, j'ai rencontré Guérel, qui est devenue ma femme. Ah oui, donc double coup de foudre. Double coup de foudre. J'imagine que l'accident, ça devait être dur, mais finalement, ça t'a permis de changer de vie aussi. Du coup, tu rebondis. Il a fallu rebondir. T'as bien rebondi. Voilà. Une femme a un nouveau métier. Deux enfants. Un nouveau pays, deux enfants. Eh oui, deux garmins. Et voilà la maison. Et voilà la maison. Ah, et voilà le deuxième coup de foudre. Salut. On fait la bise ici ? C'est bon ? Salut Guérel. Alors, ça s'est bien passé, ton voyage ? Je suis un petit peu fatiguée, mais écoute, quand t'arrives dans ce décor, tu retrouves le sourire tout de suite. Où est-ce que t'as appris à parler français comme ça, Guérel ? Moi, j'ai fait les cours de soir de français en Mongolie, à l'Université nationale. Et après, je suis partie en France. Et j'ai passé presque un an à Annecy. À Annecy ? Oui. Mais tu sais que partout où je vais, je rencontre des anessiens et des hausses voyards. Il doit y avoir un truc qui nous relie partout dans le monde. On est petit. Bon, ben, je pense que la vue demain matin au petit déjeuner, elle sera sympa. Oui, et surtout que ta chambre, elle est au deuxième état. Ah, d'accord. Elle est là. Bon, voilà. On va rentrer dans la chambre. Voilà. C'est super. Bon, ben, on va te laisser t'installer. Dépaisse-toi un peu. À plus tard. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En Mongolie, à peine sorti des villes, la nature et ses couleurs s'imposent. Des immensités sauvages, rigoureuses. Plus on descend vers le sud, et plus les terres deviennent arides. Et plus l'eau est un enjeu crucial. Dans le désert de Gobi, où les rivières se perdent dans le sable, c'est une question de survie pour les nomades et leurs troupeaux. Chez nous, ici, les puits sont très importants, car l'eau est rare. Elle vaut aussi cher que l'or. Et puis, c'est un bien commun. On vient tous au puits. C'est aussi un lieu de rassemblement. Sur ce lieu de rencontre arrive justement Ulzi, l'ingénieur hydraulique, en charge des puits de la région. J'ai passé mon enfance à traire les bêtes, à m'occuper des agneaux et des troupeaux. Pour un ancien berger, c'est un honneur de s'occuper de ces puits. Ça me rend heureux et fier. Je suis content d'exercer ce métier. Il ne faut pas surélever les tuyaux. On va les poser au sol. Le travail d'Ulzi a le mérite d'améliorer radicalement la vie des éleveurs. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a 30 ou 40 ans, on tirait l'eau à la main avec ce genre de seau. A l'époque, les bergers géraient des troupeaux collectifs de 300 chameaux. Un chameau boit près de 100 litres à chaque fois. Il fallait donc tirer l'eau sans arrêt jour et nuit. Maintenant, avec le moteur, ça prend environ 20 minutes. Ces puits salvateurs, pour les nomades, peuvent aussi être source de conflits. L'année dernière, il y avait une grande sécheresse. J'ai entendu que pendant la nuit, quelqu'un est venu vider le puits avec sa citerne. Oui, c'était très compliqué. Après ça, il y avait plus de 15 000 bêtes qui attendaient pour être abreuvées. Boire au puits n'est pas réservé aux troupeaux. La faune sauvage en profite. Et les hommes aussi. Ces gens ont grandi sur ces terres, aux alentours. Ils reviennent ici après de longues années. Ils viennent chercher la bénédiction auprès du puits de leur enfance. Chez nous, Mongols, on dit que lorsque l'on est malade, il faut retourner sur notre terre natale pour guérir, en buvant l'eau de chez soi. Cette dame a fait un long voyage pour se ressourcer au puits de son enfance. Avec sa famille, ils continueront probablement plus loin leur périple. Jusqu'à des sources qui surgissent parfois miraculeusement là où on ne les attend pas. De minuscules filets d'eau que les Mongols vénèrent. Ces sources, à la base de nombreuses histoires de guérison, sont considérées comme sacrées. Après de nombreuses années d'observation, on s'est rendu compte que les gens qui buvaient l'eau de cette source souffraient moins souvent de problèmes du foie ou des reins. En remerciement de leur guérison, ces personnes déposent des drapeaux de prière et des offrandes. Si on sacralise une montagne et sa source, les gens ne souilleront pas les lieux. Ils respecteront la nature, les arbres ne chasseront pas les animaux. Près d'une source sacrée, on ne doit pas se battre, se quereller, s'insulter ou tuer du bétail à côté de l'eau. C'est totalement interdit. Respecter ces sources, c'est s'assurer de la qualité des rivières. L'Orcon s'écoule au cœur d'une vallée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, l'eau est chargée en minéraux en raison du passé volcanique de la région. Les visiteurs boivent ces eaux pour soulager leurs maux de ventre et pour prévenir des rhumatismes, ils sont prêts à s'en imprégner. Rester dans cette boue me permettra de mieux résister au froid cet hiver. C'est toujours mieux d'utiliser des produits naturels plutôt que des médicaments. Ce tourisme thermale fait parfois vivre le commerce local. Comme cette eau gazeuse, source de revenus de la petite Narantouya et sa famille. Il y a deux ou trois jours, j'avais mal au ventre. J'ai bu de cette eau et ça va mieux. Il y a des sources traditionnelles dans beaucoup d'endroits en Mongolie. Mais celle-ci est la meilleure. Elle est très ancienne. Ma mère buvait de cette eau pour soigner son estomac. Aujourd'hui, le développement économique et l'activité minière menacent les fragiles cours d'eau mongoles. Dans Rera, Réchère, berceau des croyances ou remèdes thermales, cette eau reste protégée chèrement par le peuple des steppes. en France. Oh Ismaël ! Qu'est-ce que tu fais là ? On a décidé de faire une portion de rivière. En canoë, là, comme ça ? Tu veux venir ? Ah ben, bien sûr ! Là, je te présente mon fils. Salut ! Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tengis. Enchanté, Tengis. Tengis va venir avec nous pour amener le camion. Il est superbe, ton petit camion, là. Ben oui, c'est le Waz, quoi. C'est un véhicule russe qui, à la base, était militaire. C'est un véhicule simple en mécanique, relativement haut sur pattes, 4x4, et à l'intérieur, c'est très spacieux. Ben écoute, il a vraiment un look, il a un style inimitable, quoi. Il n'y a pas de ceinture de sécurité ? Eh ben, écoute, non. Il faut que tu fasses confiance au chauffeur. Il est génial, ce petit camion. Ah, il passe partout. Ça donne vraiment l'impression qu'on part en expédition. Elles sont sympas, les rues du centre-ville. Ça bouge. Ouais, ben tu vois, c'est l'aventure au coin de la rue, ici. Là, on traverse Gatjurde. Que la route, elle est quand même vachement escarpée, ici. Ouais, mais on a le Waz. Le Waz, ça passe partout. Ah, ouais. Je peux t'aider, là ? Ouais, il faut que tu te mettes comme moi. Tu mets ta tête dedans. Et tu le pousses sur tes épaules. Voilà. Pas sur ta droite. Sur ma droite. Voilà. C'est facile, j'y vois rien. Ouais. Eh ben, tu peux lever aussi le canoué. Et on va jusqu'à la rivière. D'accord. Allez, on y va, Ismaël. Ah, comme c'est agréable. Ah, le canoué, c'est top, quoi. On est bien, là. Il y a une bonne sensation de glisse sur le canoé. En fait, c'est comme si on regardait un gigantesque travelling. Oui, c'est vrai. On a l'impression d'être dans un siège de cinéma et regarder le paysage qui défile autour de nous, quoi. Ah, ça accélère un peu. Ouais. C'est bon. Et regarde les chevaux, là-bas. En fait, ils se rapprochent de la rivière pour s'abreuver et se protéger des insectes. Et c'est vraiment une race très particulière, le cheval mongol ? Oui, le cheval mongol, c'est un petit cheval endurant, qui n'est pas ferré, très bon porteur. Il est vraiment adapté au terrain d'ici. J'imagine qu'ils peuvent tenir dans des températures extrêmement différentes entre l'été et l'hiver. En gros, la fourchette, c'est moins 40, plus 40. Ah ouais, quand même. Et regarde le petit cavalier, là-bas. Il doit avoir quoi ? 12, 13 ans, quoi. Finalement, les hommes, les troupeaux, tout le monde se retrouve au bord de la rivière ? La rivière, c'est le cœur de la steppe. C'est là où les animaux et les hommes se rencontrent, puisque tout le monde a besoin d'eau. Il y a un côté sacré, donc, pour les gens d'ici. Oui, du temps de Chinisran, uriner en face d'une rivière, c'était facile de la peine de mort. Ah oui, quand même. Ça en dit long sur l'importance des cours d'eau pour les gens d'ici, quoi. Oui, voilà. Et à l'époque, ça ne rigolait pas. Je crois que mon voyage ne pouvait pas mieux commencer. Tout de suite plonger dans la nature sauvage. Un très bon début. En tout cas, c'est agréable de sortir de la ville. On a commencé à voir les grands espaces, quelques troupeaux de chevaux. C'est que le début, j'imagine que c'est encore plus spectaculaire après. Mais voilà, moi, j'ai l'impression de rentrer un peu dans mon aventure mongole. Voilà, dès qu'on dépasse 40 km, on sort de la capitale. Il y a une statue, là-bas. Voilà la fameuse statue de Chinggis Khan. Elle fait combien de mètres de hauteur ? Elle mesure 40 mètres de haut. C'est la plus grande statue équestre en tout le monde. Et puis elle jaillit comme ça au milieu de la steppe. Waouh ! Impressionnant, hein ? Ah ouais, vu d'ici, c'est vertigineux, hein ? Puis en plus, on peut monter sur la tête de cheval. Ah oui, il y a des petites têtes qui dépassent. Il y a des gens là-haut. Ah bah voilà ! Il est là, notre ami Chinggis Khan ! Pour les mongols, pour nous, c'est la figure la plus importante depuis 800 ans. Sans lui, il n'y aura pas de Mongolie. Parce qu'avant, on n'était que des clans séparés dans la steppe. Et c'est Chinggis Khan qui les a réunis tous. Bien sûr, en combattant. Puis il les a réunis sous sa bannière. Et puis après, il a créé la nation qui s'appelait Mongolie. Et quand tu étais petite, toi, Guérel, on commémorait autant Chinggis Khan ? Non, parce que moi, j'étais petite à l'époque soviétique. Et donc, on ne prononçait pas le nom de Chinggis Khan. C'était interdit. Mais alors, à partir de quand c'est redevenu un héros national à ce point, Chinggis Khan ? Vers la fin des années 80, depuis la chute de murs de Berlin, la Mongolie aussi, elle s'est détachée de l'Union soviétique et du bloc communiste. Et puis, donc là, on a essayé de faire revivre toute l'histoire de Mongolie, dont le nom de Chinggis Khan. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes venu de très loin. Vous avez fait combien de kilomètres pour venir voir la statue ? On a fait mille kilomètres pour se retrouver. On était ensemble à l'école dans la promotion de 1979. Ça fait 40 ans. Et on a choisi cette chanson qui parle des steppes, des paysages et surtout de l'amitié. Ah, il faut que je goûte ça ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le vodka local. Il faut que tu goûtes. C'est bien. Oui, c'est super. Ici, quand on boit une fois, on boit trois fois. La deuxième. Je suis en train de boire un bol de vodka. À consommer avec modération, évidemment. Je goûte un tout petit peu. Et la troisième. Allez, je goûte une troisième fois et puis après on arrête. Merci beaucoup. Allez, on fait la photo ? Voilà, on fait la photo. Allez, on fait la photo avec la statue de Chin Jisran. Enclavé entre les immenses territoires russes et chinois, l'ancien empire mongol conserve des traces de la domination soviétique. La guerre d'Ulanbator est certainement le vestige le plus marquant de cette époque. Sur le cas numéro un, un train pas comme les autres s'apprête à partir. Le transmongolien. La partie mongole du transsibérien qui relie Moscou à Pékin en traversant la Mongolie. Naranbatar est le chef du train. Avec tout son équipage, ils accueillent des voyageurs mongols en partance pour Pékin et d'autres venus du monde entier. Notre train entre Ulanbator et Pékin est nickel. La propreté, le confort, le service aux clients. Tout est beaucoup mieux que ceux de nos voisins chinois et russes. Je peux le dire fièrement. Ça, c'est le train de Mongolie. Deux fois par semaine, le transmongolien effectue le voyage entre les capitales mongoles et chinoises en 30 heures environ. A son bord, des cabines couchettes particulièrement confortables. Le trajet sera long pour les voyageurs, mais encore plus pour les hôtesses qui effectuent l'aller-retour. Nous partons d'Ulanbator pour trois jours de voyage. Avec ma collègue, nous faisons nos courses ensemble et on s'arrange pour la cuisine. On alterne ensuite notre service. Oyun Shimeg travaille depuis 20 ans pour la compagnie ferroviaire. Ces deux dernières années, elle a le privilège de travailler pour cette ligne internationale. Pendant ce trajet, les passagers peuvent se doucher. Nous avons aussi un frigo. On les accueille comme à la maison. Je suis très fière de mon métier. Mieux qu'à la maison, les voyageurs sont choyés durant tout le trajet par ces hôtesses. Voici du thé vert, du chai, du café et du sucre. Merci. Florian a quitté sa ville de Stuttgart par le train il y a huit semaines. Hambourg, Copenhague, Malmö, Stockholm, Helsinki avec un ferry, Saint-Pétersbourg, Moscou, puis le transmongolien jusqu'à Ulanbator. Et me voilà. Je continue maintenant jusqu'à Pékin. Ce qui est chouette dans ce voyage, c'est qu'on peut faire des arrêts et profiter du pays. Moi, je vais passer près d'un mois en Mongolie parce qu'il y a beaucoup de paysages à voir, des excursions à faire, de nombreuses rencontres. Avant la frontière chinoise, le train marquera trois arrêts. L'occasion de se dégourdir les jambes ou de faire une escale. Cette rame est toute nouvelle. Malgré la modernité, la compagnie a conservé les dessus de lits, les napperons brodés et surtout son wagon-restaurant. En cuisine, de vrais chefs et pas de sandwich triangle. Oudeval sert ses petits plats depuis 30 ans à bord du transmongolien. Je sers beaucoup de voyageurs étrangers et j'en suis très contente. Notre cuisine est délicieuse. Il le faut bien car les gens viennent manger deux à trois fois par jour. Maïa et ses amis sont partis de Moscou. Elles voyagent jusqu'au terminus de Pékin. L'idée de voyage, c'était de prendre plusieurs trains mythiques et c'était de voyager un peu dans la lenteur, de pouvoir un peu se retrouver sans wifi et de pouvoir jouer aux cartes et lire et discuter entre nous pour pouvoir vraiment voir divers paysages, les steppes, les lacs bacales, plusieurs grandes capitales. A bord du train, de nombreux voyageurs au long cours venus d'Europe. Des passionnés épris de grandes aventures, mais aussi des passagers mongols. On choisit avant tout le train pour une question de budget et aussi pour le confort. On pourrait aussi choisir le bus, mais dans le train, on peut se reposer. On peut travailler. On passe un moment plus agréable. Les voyageurs traverseront le désert de Gobi, passeront toute la nuit dans le train et rejoindront Pékin le lendemain. Le transmongolien demeure un voyage en soi. Un lien entre d'immenses pays, un goût d'évasion authentique. On va allerいて le débitant et le débitant. On va aller, on a waves que 6 mois Ça me fait très plaisir de venir découvrir Ulaanbaatar avec toi, Garel. Moi aussi, j'aime beaucoup ma ville. Je suis née ici. Ah oui ? Et Ulaanbaatar, c'est une ville qui concentre une grosse partie de la population mongole, non ? Ici, il y a 1 500 000 habitants. C'est la moitié de la population de Mongolie. On va visiter Gandhane, c'est le plus grand temple bouddhiste de Mongolie. Parce que la religion majoritaire en Mongolie, c'est le bouddhisme ? Ah oui ? Mais il y a un truc qui m'interpelle parce que tu m'as dit que toi, quand tu étais née, c'était un pays communiste, la Mongolie. Alors est-ce que vous aviez le droit de pratiquer votre culte comme aujourd'hui ? A l'époque, malheureusement, c'était interdit par notre gouvernement communiste. En fait, il ne fallait pas trop se montrer. Mais tout le monde faisait ses prières en cachette. Ravie de faire votre connaissance. Ça va ? Je m'appelle Ismaël. Moi, Bassan Toctor, ou Baskar. Baskar, toi tu es moine ici depuis longtemps ? Je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans. J'étais petit, mais c'était mon propre choix. Je ne sais pas pourquoi je voulais ça. Ça me plaisait d'être moine. Alors j'ai demandé à ma grand-mère, et elle a accepté. Et j'ai été béni, et je suis là. Baskar, je voulais savoir, il y a beaucoup de gens qui tournent des moulins là-bas. Et ça sert à quoi, ça ? Ce sont des moulins à prière que l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en pensant aux préceptes de notre religion. Il faut le faire du fond de votre cœur. Tout ce que l'on fait du fond du cœur apporte ce qu'on appelle la bienfaisance. Et Baskar, en vivant dans le temple, vous restez beaucoup entre moines, ou vous êtes aussi connecté à la Mongolie, au reste du monde ? Aujourd'hui, c'est l'époque des médias. On reçoit des informations grâce à Internet et le Wi-Fi. Les moines sont libres de communiquer. Ils ont des portables comme moi. Regarde, j'ai le Wi-Fi. Je l'ai toujours avec moi. Et grâce à ça, j'ai un abonnement Internet. Mais il est vachement mieux que le mien. Tu vas pouvoir me demander, on a mis sur les réseaux sociaux alors. Pourquoi pas, j'ai un profil sur Facebook. T'as un profil Facebook ? Oui, et j'y passe 30 minutes chaque jour. Oh là là ! Mais l'immense, cette statue Baskar, elle fait quelle hauteur ? La statue mesure 26 mètres 50 de haut. C'est la statue de notre Dieu. Cette statue a été construite en 1911. Et en fait, elle a été détruite pendant les années 30 par les soldats soviétiques qui ont utilisé le matériel de la statue pour faire des balles, pour faire les tanks pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la chute de Bourgogne de Berlin, les troupes soviétiques ont quitté la Mongolie. Donc le gouvernement a commencé à parler de reconstruction. Ils ont commencé à recueillir les dons. Parce que pour faire la statue, il fallait un coup de l'argent. C'est très impressionnant, ça crée beaucoup d'émotion de voir ça. Mais en plus, d'un coup, grâce à cette statue et à votre présence, moi je me connecte à votre histoire, à votre culte, à ce qu'il vous a fait. Et ça, vraiment, merci. Parce que c'est un moment qui a beaucoup de sens dans ce voyage. Après toi. Et ça, c'est notre parlement. D'accord. Elle est énorme, cette place. On est vraiment dans le cœur d'Oulanbator, non ? Oui, voilà. Ça, c'est le centre. Je trouve ça toujours impressionnant. Tu sais, quand tu as un mélange de vieux bâtiments comme ça et de grands buildings ultra-modernes... Oui, par exemple, la maison verte, la petite maison. Ça, c'est l'ancienne mairie. Et après, derrière, tu vois, la nouvelle mairie. Ah, le grand bâtiment, le grand building, c'est la nouvelle mairie ? Oui. C'est génial. Ça raconte tout en une image, ça. Mais là, on voit vraiment qu'Oulanbator, c'est en pleine explosion économique, non ? Avec tous les gratte-ciels qui poussent partout. Tous les gratte-ciels qui commencent à envahir vraiment le centre-ville. Il y a encore des gens habillés, comme l'autre fois, dans la statue d'une giscane. C'est incroyable. Bah, c'est nos amis, d'ailleurs. Ah, c'est nos amis ! Et alors ? Et dis donc, vous êtes magnifiques, là. Bonjour, ça va ? Pourquoi tu portes cet uniforme aujourd'hui ? Ça, c'est mon uniforme de sortie. Et comme on venait à la capitale, on s'est tous bien habillés. D'accord. Et vous êtes magnifiques, les garçons, là. C'est marrant de les retrouver, là. J'ai juste envie de vous poser une dernière question avant d'y aller. Il n'y a pas de vodka, aujourd'hui ? Si, si, on en a toujours, si tu veux. Ah, non, 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 c'est bon. Merci. Ça suffit. Allez, au revoir ! Bon voyage ! Où est-ce que tu m'emmènes ? Bonjour, Ismaël. Enchantée. Enchantée. Merci de nous recevoir ici. Vous vous appelez comment ? Batsi. Bonjour, Batsi. Elles sont hyper impressionnantes, toutes les petites, franchement. Et toi, Batsi, alors, qu'est-ce que tu fais ici ? T'es une prof de gym, c'est ça ? J'enseigne le yoga pour les adultes et la contorsion pour les enfants. C'est quelque chose que les jeunes filles mongoles, et puis peut-être même les garçons, font beaucoup, la contorsion. C'est un peu une tradition chez vous ? Ça a débuté dans les années 40, avec les premiers cirques mongols. Mais il n'y a pas vraiment de garçons. Les filles font de la contorsion, les garçons font plutôt de la lutte. Ok. Mais tu peux essayer si tu veux. On va faire quelques exercices. Ça ressemble au yoga. Allez, on s'étire un peu. Ok. On tire sur le corps. Et on expire. Ça, ça va, j'essaie de faire bercer un petit bébé, comme ça. On dit « allô ». Ah, euh, ouais. Je vais mettre mon oreillette. Allô. Maintenant, on essaie de sauter, puis de ramener les jambes. Ok, alors attends. Comme ça. La plupart des contorsionnistes sont soit souples, soit fortes. Ici, en Mongolie, on est les deux. C'est la raison pour laquelle des spectacles comme le Cirque du Soleil ou le Lido font appel à nous. Le Lido à Paris, alors. Tu as vraiment fait des salles dans le monde entier, alors. Merci. Il y en a un qui rend la photo un peu moins sympa, je crois. En Mongolie, la spiritualité occupe une place importante. Pour autant, une bonne partie des Mongols ne pratiquent aucune religion, mais ont des croyances plus anciennes. C'est le cas de ce couple de commerçants, Mika et Otna. Pour les gâteaux, je te mets des paquets de 4 et de 6. Trois grands et deux petits. Ils tiennent leur stand de confiserie depuis près de 2 ans au cœur d'Ulanbator. Mais pour Mika, c'est une activité à mi-temps. La petite famille s'est installée en périphérie de la ville, dans un quartier yurte aux abords d'une forêt. Vivre plus près de la nature, ce n'est pas un choix anodin pour Mika. Son vrai métier, c'est chaman. Entrer en contact avec la nature et ses esprits est très important. Si les humains abîment l'arbre, dégradent la terre, les esprits se mettent en colère. Cette colère peut provoquer le mal. Les gens peuvent tomber malades et peuvent même trouver la mort. Ils sont nombreux à venir consulter Mika pour soigner les maux du corps et de l'âme. Alors, comment ça va ? Bah, pas très bien. Je suis allé à l'hôpital, mais ils ne trouvent pas de remède. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ce soir, Mika tentera de soigner l'arthrose de cet homme grâce à un rituel chamanique. Ces pratiques spirituelles, parmi les plus anciennes au monde, interdites sous la période communiste, ont pourtant failli disparaître des coutumes mongoles. En vérité, cela ne s'est jamais arrêté complètement. Il y avait beaucoup de gens qui officiaient en secret. Par exemple, il y en avait beaucoup qui pratiquaient dans les montagnes dans la Taïga, au nord du pays. L'un d'eux a été mon maître. Grâce à cette résistance, le chamanisme a perduré dans le pays. Aujourd'hui, Mika enseigne à son tour son savoir aux générations futures. Munch Maillard est l'un de ses 27 disciples. Tout le monde ne peut pas devenir chaman. Celui qui doit devenir chaman deviendra chaman. En allant dans la Taïga, au nord du pays, j'ai rencontré mon maître. Elle m'a vu et m'a dit que parce que j'étais choisi par les esprits, je devais devenir chaman. Lorsque l'on est choisi par les esprits, il s'agit souvent d'une révélation. J'ai expliqué à mon maître que je faisais des rêves et que mes proches pensaient qu'il s'agissait d'autre chose. Il m'a joué une musique sur une vielle. Je n'étais plus là. Mon esprit ou mon âme étaient sortis de mon corps pour aller dans un autre endroit. Je me trouvais dans la steppe, il n'y avait aucun bruit. Là, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de spécial en moi. À la nuit tombée, Mika accueille plusieurs malades, dont l'homme souffrant d'arthrose. Pour l'occasion, une autre disciple l'accompagne. Maintenant, on va appeler l'esprit. C'est ce qu'on appelle Tavalga. L'appel à l'esprit. L'esprit entre dans le corps et mon âme le laisse libre. Il doit s'installer dans un corps sans âme pour accomplir lui-même le rituel. Après les bénédictions, au rythme des tambours, les chamanes invoquent les esprits de leurs ancêtres. Mika plonge alors dans un état de trance. L'esprit peut enfin s'emparer de son corps. Otna est le tout chic de Mika, son assistante. Elle veille sur lui pendant le rituel et traduit les volontés de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Exprimez-vous plutôt avec un vocabulaire d'aujourd'hui. Il demande des offrandes et prodigue des conseils censés aider le malade. Faites des offrandes en direction de la montagne sacrée. Il dit d'offrir de la vodka noire. D'accord, j'ai compris, vieil homme. Il dit que tout ira mieux, mais il ne faut pas oublier de faire vos offrandes. Au début, je n'étais pas sûre qu'il soit devenu chaman et qu'il possède ses pouvoirs conférés par les esprits. A cause de ça, quand je me mettais à côté de lui en tant qu'assistante, il m'arrivait de me demander s'il disait vrai ou faux aux gens. Et puis, il a libéré plusieurs personnes. Il les a soignées de leur maladie, de leur malheur. Il a aidé des personnes alcooliques à arrêter de boire. J'en suis très reconnaissante. On vous remercie, vieil homme. Vous pouvez maintenant partir et libérer votre place auprès de la chaleur du feu. Au retour de la trance, les chamanes reviennent doucement à la réalité. Les chamanes soignent le corps et l'âme, baptisent les enfants ou protègent les troupeaux. Ils sont guides spirituels, guérisseurs et protecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou, cette effervescence au cœur d'une adame. Oui, c'est fou. Pendant trois jours, l'été en juillet, c'est vraiment fou. Le nadame, c'est la plus grande cérémonie de l'année. Nous célébrons notre indépendance. Et nous mettons à l'honneur les trois sports les plus populaires. La lutte, le tir à l'arc et la course à cheval. Ah oui, donc pour vous, c'est à la fois comme le 14 juillet pour nous. Et en même temps, c'est les Jeux olympiques mongols, c'est ça ? Il y a des familles, des enfants, des gens avec le drapeau sur le visage. Il y a même des moines qui viennent ici. Tout le monde se réunit pour le nadame. Oui, et la plupart s'habillent en costume traditionnel. Et oui, je vois ça, je vois que tu as mis une très belle chemise. Tu es très apprêté pour le nadame. C'est une grande occasion. Souvent, les couples portent les mêmes tenues. Ils sont beaux tous les deux, là. Ils sont fiers, ils sont, j'aime bien. Ah, j'ai l'impression d'être un rhum et d'entrer dans le colisée pour avoir des gladiateurs et des muteurs. C'est le colisée mongol. Patsy, quand tu étais enfant, tu venais voir le nadame ? Oui, je venais chaque année avec mes parents. C'était incontournable. Et quand j'ai commencé à être contorsionniste, j'ai même fait partie de la cérémonie. Tu es dans le tronc. D'accord, donc j'ai de la chance d'être là avec toi aujourd'hui parce que tu pourrais très bien être sur la piste, alors. Maintenant, je suis bien trop vieille. D'accord. Mais quand tu étais dans le stade, qu'est-ce que tu ressentais ? Quand j'étais petite, pour moi, le stade était énorme. Mais maintenant, je me rends compte que ce n'est pas si grand. Je déclare les cérémonies d'une nadame ouvertes. Et le président est là ? Oui, c'est lui qui ouvre la cérémonie. Regarde, ce sont les neuf bannières blanches du Parlement. Elles ont été acheminées à cheval et vont rester pendant tout le nadame. À la fin, elles retourneront au Parlement. Ces drapeaux, c'était les drapeaux qui représentaient la Mongolie sous Djanjiska ? Oui, et même avant. Le bois vient des arbres de la montagne. La montagne où est né Djanjiska. Et les fils blancs sont en crins de cheval. Les chevaux arrivent dans le stade et c'est le seul plat. C'est important, parce que c'est une des fiertés mongoles. Dans la steppe, les enfants montent à cheval dès 3 ans. Donc là, les animaux qu'on va défiler avec ces gens, ils sont là pour symboliser le côté nomade. Oui, mais tu sais, en réalité, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le style de vie nomade. On est des citadins. Ulanbator est une ville très moderne. Le nadame nous rappelle nos traditions et notre ancien style de vie. Et finalement, cette cérémonie, elle raconte un peu toute l'histoire de la Mongolie à travers tous ces grands symboles Djanjiska, le cheval, la vie nomade. Oui, tout est résumé en une heure. C'était formidable, cette cérémonie. Oui, allons voir les archers. Oui, c'est l'un des épreuves importantes, le tir à l'arc. Oui, et tu vas voir. Notre président vient tirer quelques flèches pendant la compétition. Ah oui, c'est lui qui ouvre le concours. C'est un sport ancestral. Les rois mongols devaient maîtriser deux choses, monter à cheval et tirer à l'arc. J'espère que tu as aimé cette journée et le nadame. Merci pour tout, Patsy. C'était un plaisir de te rencontrer. Ah oui, vraiment, c'était formidable. Merci beaucoup. Dans les montagnes mongoles, résonnent des voix si étonnantes qu'on se demande parfois si elles proviennent bien des hommes. Ce son si particulier, c'est le chant diphonique. Le chant diphonique s'inspire des bruits de la nature. Il imite le son du ruissellement de l'eau, le hurlement du loup ou encore l'écho d'une grotte. Pour créer ces harmonies, les chanteurs diphoniques parviennent à produire deux notes simultanément. Souké maîtrise ses techniques depuis des années. Ce chant diphonique est avant tout un art de la respiration. On prend une grande inspiration et on bloque l'air dans le ventre. En serrant la gorge, on sort la note de base. Ce son ne varie jamais. Il reste stable jusqu'au bout. Ensuite, en jouant avec la position de la langue, on peut faire des variations. Cela nous permet d'obtenir deux notes en même temps. Son savoir, Souké l'enseigne aux plus jeunes dans son école de musique. Je n'arrive pas à descendre plus bas. Oui, mais tu ne dois pas forcer. Tu mets ta bouche trop en avant. Tous tes muscles se crispent. Pour être vraiment à l'aise, il faut vraiment que les muscles du visage restent relâchés. Apprendre le chant diphonique peut se faire en plusieurs mois avec plus ou moins de difficultés. Au début, je me suis dit que je n'y arriverais pas. Je devenais tout rouge. J'avais mal à la gorge, à la tête. Après deux mois d'apprentissage, j'arrivais à produire quelques notes puis en bougeant la langue, j'ai commencé à sentir que je créais une harmonie. Alors je me suis dit que j'étais sur la bonne voie. Pendant longtemps, les jeunes ne s'intéressaient pas à la musique traditionnelle. Mais il y a un vrai regain d'intérêt depuis une dizaine d'années. Surtout chez les jeunes qui vivent à l'étranger. Pour évoluer, on a tous besoin de puiser dans nos racines. Pour accompagner le chant diphonique, Suké utilise l'instrument emblématique, le Morinkur, littéralement la vielle à la tête de cheval. Avant d'être musicien, Suké est luthier. Il fabrique cette vielle depuis 20 ans. A l'époque de Genghis Khan, le manche de la viole pouvait être surmonté de toutes sortes de têtes d'animaux suivant les régions. Sous la domination chinoise, l'instrument présentait un dragon. A cette époque de résistance, pour symboliser cette lutte, on mettait souvent un cheval mongol au-dessus du dragon. Mais après les années 20 et l'indépendance, on a décidé de ne faire figurer que le cheval. Cette vielle est plus ancienne encore que Genghis Khan. Elle est née grâce aux nomades pendant leur partie de chasse. Certains chercheurs pensent que cette vielle vient de l'utilisation des arcs. Les archers ont remarqué le son produit par la corde et le sifflement de la flèche. Cela leur a inspiré l'idée de créer cet instrument. Souké est un musicien très demandé. S'il n'est pas dans son atelier ou dans son école, il court d'événement en événement. Après un tour de chant lors de l'inauguration d'un grand magasin, il se rend chez une famille qui s'apprête à baptiser un nouveau-né. La musique traditionnelle est présente aux instants clés de la vie de chaque Mongole. Nous allons essayer d'élever les esprits de chacun présent ici grâce à nos emblèmes que sont le chant diphonique et notre vielle traditionnelle. Les mongols forment un peuple très mélomane. Tous les aspects de la vie peuvent être symbolisés au travers des deux cordes de la vielle. D'ailleurs, chaque famille en possède une à la maison. Cet instrument est d'ailleurs censé offrir bien plus que de la musique. Dans notre monde, il y a des esprits et des énergies positives ou négatives. Cet instrument a la capacité d'influer sur les ondes. Il permet de garder dans la maison les bonnes et d'en chasser les mauvaises. grâce à Souké et sa musique, la petite Yesugoun a droit à un beau départ dans la vie. Comme ses parents avant elle, les sons en chanteur de la musique mongole l'accompagneront durant toutes les années de son existence. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 C'est beau de vous voir avec les chevaux, les enfants, mais pourquoi vous leur mettez du lait dessus, de l'encens ? On fait sentir l'encens et on met du lait sur le cheval pour le protéger, afin que la course se passe sans accident et qu'il soit rapide. Il y a une vraie effervescence ici, dans la steppe. Pourquoi tout le monde vient ici aujourd'hui ? C'est parce que le nadam, c'est parce que le nadam, c'est parce que le nadam, c'est la fête nationale des mongols. Et la course de chevaux, c'est le moment le plus fort. Il y a six courses, entre 200 et 300 chevaux à chaque fois. Ça fait 1800 chevaux à chaque fois, ça fait 1800 chevaux qui vont courir, moi je les trouve quand même très jeunes, ces enfants, ils vont faire combien de kilomètres à cheval aujourd'hui ? La loi mongole autorise les enfants à courir à partir de 7 ans. Aujourd'hui, c'est une course de 17 kilomètres. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, le nadam, célébrant le 2228e anniversaire de l'unification des clans mongols et le 98e anniversaire de la révolution, est prêt à commencer. Ça y est, c'est parti. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, la première course de la journée est lancée. La jeune fille, elle regarde sur le téléphone. Bon alors Richie, ça te fait quoi ? De voir la course arriver, de savoir que ton fils est dedans, tu te sens comment là ? Je suis très fier, je ressens une grande joie intérieure. Attention, ils arrivent ! On est venu pour s'amuser, pour jouer. Donc il ne faut pas penser, c'est seulement le mien qui doit gagner. Le cheval et l'enfant arrivent en bonne santé, c'est ça la joie du nadam. En tout cas, c'est une belle philosophie, je trouve, de dire que finalement tout le monde gagne au nadam à partir du moment où les chevaux et les cavaliers reviennent tous en bonne santé. L'enclos du cheval gagnant est là-bas, c'est le bleu. Vas-y si tu veux. Tout le monde veut caresser le cheval. Tu dois être très très fier d'avoir gagné cette course du nadam, j'imagine. Ça fait plus de dix ans que j'entraîne mes chevaux aux courses. Avant, j'avais eu la deuxième place et cette année la première place au nadam national. Donc je suis content. Et comment il s'appelle ce beau cheval ? Il n'a pas encore de nom, alors si tu veux, tu peux lui en donner un. Il y a un petit garçon que je connais et je pense qu'il aurait la bonne taille pour monter sur ton cheval. Et il s'appelle Méziane. Et Méziane, dans sa langue à lui, ça veut dire la beauté, ce qui est beau. Alors je pense que si tu es d'accord, tu peux l'appeler Méziane. Ok, d'accord. Ah bah tu vas faire un heureux là ! Merci, merci. Ah bah tu es là. Il faut signer le registre, monsieur. Bah t'as fait une très belle course en tout cas. Alors mon garçon, ça va ? J'avançais et j'étais dans les dix premiers et ça allait plutôt bien. Ah oui ? Et j'ai tiré les rênes mais mon cheval s'est fait mal à la patte. Le cheval s'est blessé, le vétérinaire s'en occupe. Tu étais bien placé. Oui. C'était dangereux d'être au milieu de tous ces chevaux. Je suis quand même impressionné. Je sais pas si moi, j'arriverais à laisser partir mon petit garçon comme ça quand il aura 7 ans. Depuis son plus jeune âge, l'enfant s'entraîne loin de ses parents pour participer à ses courses. C'est comme ça qu'il devient indépendant. On ne peut pas imaginer un homme mongol sans cheval. Car on ne peut pas imaginer la Mongolie sans cheval. En tout cas, moi je t'ai trouvé très 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 courageux. Et puis voilà, je suis sûr que tu vas en gagner plein d'autres des courses aujourd'hui. T'as dû abandonner mais je suis sûr que t'en gagneras plein. C'est quand d'ailleurs la prochaine course ? Demain. Demain ? Mais dans une autre catégorie. Bah ça va, il n'y a pas longtemps à attendre. Demain on va tous être en tribune et on criera Jo-ha, Jo-ha, Jo-ha. Ok ? Ok. Ok. T'es trop mignon. Pour les mongols, l'été est une saison propice aux festivités. Et pas seulement celle du Nadam. C'est aussi la période idéale pour célébrer l'amour. En pleine vallée de l'Orcon, c'est l'effervescence dans ce campement nomade. Chacun a sorti son habit de fête, ses jours de mariage. Gan Bajar, le futur marié, est accueilli avec tous les siens sur le campement de sa belle famille. Chanson, vodka, cadeau et encore vodka. Il est à peine 8 heures et la cérémonie est déjà bien entamée pour la cinquantaine de personnes entassées dans la yurte. Parmi la foule, il y a pourtant une absente de marque. La mariée. Asseyez-vous, restez encore. Et vers 10 heures, l'ambiance semble tourner au vinaigre. Nous allons faire une dernière chanson. Asseyez-vous, on fait les dernières chansons. Tout ceci n'est qu'un jeu. Les femmes de la famille du marié jouent en réalité un petit numéro bien rodé. Nous sommes venus pour demander la main de notre belle fille. Nous avons déjà mangé et maintenant nous devons la chercher. Selon la tradition, elle doit se cacher quelque part sur le campement et c'est à nous de la trouver. Dans cette mise en scène, la grand-mère de la future épouse se doit de retarder le départ de son enfant. Pour cela, toutes les excuses sont bonnes. Pour respecter la tradition, nous devons d'abord absolument finir les trois tours de chant. Elles veulent partir trop tôt. C'est mon rôle de les retenir. Mais quand elle a le dos tourné... On va maintenant partir à la recherche de notre belle fille. Il y a beaucoup de yurts, mais quelque chose me dit que c'est dans une de celles-là, là-bas. T'as pas vu notre bruit ? Regardez dans la yurte de droite. Dis-moi, est-ce que tu peux aller voir dans la yurte du sud ? Un enfant m'a dit qu'elle était là-bas. Oh non, il t'a menti. Dans une yurte à l'écart, le groupe de femmes parvient enfin à trouver la jeune fille. C'était bizarre. J'étais toute seule cachée ici. J'attendais, j'attendais. Je me demandais comment elles allaient me trouver. On est contentes de l'avoir enfin trouvée. Maintenant qu'elle est parmi nous, nous pouvons dire que nous ne formons plus qu'une famille. Je suis très contente de me marier selon la tradition. Quand j'étais petite, j'ai assisté au mariage. Je participais à la recherche de la mariée. Je me demandais à chaque fois que vont-ils faire d'elle, où l'emmènent-ils ? Maintenant que c'est mon tour, je comprends et je trouve ça beau. Issergal enfile sa robe de cérémonie offerte par ses nouvelles tantes et cousines. Émue de quitter le cocon familial, elle repart sous bonne escorte. Ce rituel s'inspire du passé. Autrefois, les nomades enlevaient réellement leur future femme dans les campements voisins. Issergal, elle, se marie par amour. Elle retrouve enfin son nouvel époux pour écouter les vœux des anciens. Je vous souhaite prospérité, bonheur et longévité dans votre famille. Alors, mes deux chers enfants, je vous souhaite de fonder une famille nombreuse au point de confondre vos enfants et d'être riche au point de ne plus pouvoir compter vos juments. Les deux familles réunies vont dévoiler le cadeau de mariage traditionnel des nouveaux mariés. En l'honneur de leur nouveau foyer, les jeunes époux héritent d'une yourte flambant neuve. Les convives apportent tous les meubles et installent eux-mêmes le nouveau nidouillet. Les parents sont comblés. Nous avons cinq enfants. Gan Bayar est l'aîné de nos garçons. Chez nous, Mongols, on dit que lorsqu'un enfant quitte le foyer, c'est une nouvelle maison qui se crée. Cette nouvelle maison, les jeunes mariés nomades devront la démonter et la remonter plusieurs fois par an durant leur nouvelle vie de famille. Les célébrations ne font que commencer. Dans les steppes, la fête du mariage peut durer trois jours. Salut les amis ! Salut Ismaël ! Ça va ? Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien ? Bienvenue et toi ? Ça va très bien, j'arrive d'une à dames. Waouh ! Comment ça a été ? Ah bah écoute, c'était génial ! Quelle grande découverte ! Ah ça y est, on est rentré dans la steppe là ! Ouais, c'est la grande plaide là ! C'est magique, c'est magnifique ! On est arrivés, Ismaël ! Bonjour ! Ça fait du bien quand ça s'arrête la piste ! Bonjour ! Bonjour ! Ismaël, enchanté ! Iqbat ! Bon bah voilà Ismaël, on te laisse dans les mains de notre ami Iqbat, un nomade qu'on connaît depuis très longtemps d'ailleurs ! C'est un peu la famille alors ? C'est la famille, c'est la famille ! Profitez bien de la steppe ! Eh bah écoute, content d'avoir posé ! Merci Coug ! Pareillement ! Merci beaucoup ! Profite bien ! Allez ! A bientôt ! A bientôt ! Merci pour tout ! Salut les amis ! Salut ! Salut Ismaël ! Salut Ismaël ! Viens ! Pose des affaires là ! Merci de m'accueillir à Iqbat ! Bonjour ! C'est ta femme ? Oui ! Bonjour ! Bonjour ! On va sortir, j'ai beaucoup de choses à faire ! Je vais te montrer le bétail ! Ok, je te rejoins ! Oh, petit chat ! A tout à l'heure ! C'est parti ? Il y en a qui arrivent du Nord ! Ramène le troupeau par ici ! Bon sang ! Maîtrise ton poulain ! Ramène-le ! Alors ! T'as pas de force ? Iqbat, tu cherches à récupérer les poulains de ton troupeau là, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est le premier jour où on attrape nos juments pour les traire et faire le lait fermenté ! Mais les petits poulains qui sont là, pourquoi tu les as isolés du reste du troupeau ? En fait, on attrape d'abord les poulains pour attirer les mères ! Eh oui, c'est une ruse ! Mais je trouve que les enfants, ils sont très impliqués, le petit garçon sur son cheval là ! Il est tout jeune et déjà il connaît tous les gestes ! Oui, c'est mon fils ! Ici, dès le plus jeune âge, on s'occupe des chevaux, des moutons et du troupeau ! Bon, on parle, on parle, mais j'ai du travail moi ! Ok, ok, vas-y, vas-y ! On va attraper les juments ! Tiens-là par les oreilles ! Faut pas que la corde casse ! Éloignez-vous ! Doucement ! Maintiens-là ! Tu veux que je tire comme ça ? Il faut mettre les rênes ! Tiens bien la corde ! Comme ça ? Je suis très à l'aise ! Lâche-la ! Lâche-la ! Bon, t'es pas trop fatigué ? Non, pas du tout ! Je dois aller là-bas, j'ai encore du travail ! Faut que j'aille préparer le mouton, installer la table ! Puis on va inviter les gens aux alentours ! C'est un mouton qu'on a tué ce matin ! Faut faire ça bien avec toi ! On va se régaler ! Et voilà ! Du sel ! Et tu l'alimentes avec de la bouse de vache, ton fourneau ? On ramasse toutes les bouses qu'on trouve ici, puis on les laisse sécher naturellement ! C'est une super idée ! T'as tout le combustible à disposition ! C'est génial ! Oui, c'est ça la vie mongole ! Tout est naturel ! On vit grâce aux bétails ! J'ai lu qu'il y avait beaucoup de nomades qui quittaient la steppe aujourd'hui parce que les conditions de vie étaient difficiles ! Toi, t'as jamais eu envie d'aller vivre à Ulaanbaatar ? Oh non ! Je ne veux pas quitter la steppe ! Mais ces dernières années, à cause de la sécheresse, il y a de moins en moins d'herbes pour les bêtes ! Certains éleveurs sont donc contraints d'aller en ville ! Quand on arrive ici, on ne peut pas imaginer qu'il y a un problème comme ça, parce que c'est immense, on voit de la steppe à perdre de vue ! Tu sais, c'est la nature qui fait sa loi ! On est bien là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du tabac prisé ! Comme ça ? Ah ! Ah ouais ! Ça débouche le nez, ouais ! Et tu sais que t'as beaucoup de chance, Sigbat, parce que t'as une maison avec vue sur la tour Eiffel, et ça, à Paris, c'est très cher, c'est impossible ! Oui, je l'ai eu en récompense pour avoir fini premier à une course de chevaux ! Bon bah maintenant, tu penseras à moi quand tu regarderas la pendule ! Ah d'accord ! C'est difficile de traire les juments ? Oui, quand c'est son premier poulain, c'est plus difficile ! Après, la jument devient plus docile ! Non ! C'est difficile de traire les juments ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je fais des offrandes à la terre, pour que notre troupeau soit protégé ! J'adore cette ambiance-là en tout cas ! Le pique-nique avec vous tous, au milieu des chevaux et des steppes, c'est parfait ! C'est le jour de la grande fête des poulains, c'est une tradition dans la steppe ! C'est très convivial ! C'est le plat qu'on a préparé ensemble ! Et t'as vu, ils ont l'air d'apprécier notre mouton là ! C'est nous les deux chefs ! Regarde, tout le monde mange bien ! C'est délicieux ! Je voudrais porter un toast à vous tous, qui me faites l'immense plaisir de m'accueillir parmi vous ! Alors, merci beaucoup à tous ! Éloignez-vous ! Laissez de la place ! ... Au suivant ! Il a de la force ! Comme ça ! Avant les hommes, les terres mongoles ont probablement été occupées par les chevaux. Par une race à part, jamais domestiquée par l'homme. Le cheval de Przewalski. Dans le parc national du Oustai, les hommes à moto ne sont pas des éleveurs, mais des rangers. Ils observent et protègent les troupeaux sauvages de ce fameux cheval. Je fais le tour des troupeaux et je vérifie s'il y a des malades, des blessés, des jeunes attaqués par des loups. Est-ce qu'il y a des changements d'étalons dominants ? Ou est-ce qu'il y a des juments prêts à mettre bas ? Pour cette surveillance, les anges gardiens de ces chevaux de Przewalski doivent tarpenter au quotidien ce parc de 50 000 hectares, 5 fois la superficie de Paris. J'ai vu un poulain qui boite à cause de l'humidité dans l'autre vallée. Hier, j'ai vu aussi le second troupeau et le poulain de Yalma boite aussi. Ça doit être l'intérieur droit et ça a l'air douloureux. Le Przewalski alimente de nombreux mythes. Est-il l'ancêtre du cheval ? Est-ce bien lui sur les peintures rupestres des grottes préhistoriques ? Chassé pour sa viande, l'espèce avait totalement disparu à l'état sauvage. Les derniers spécimens ont été aperçus dans ces vallées en 1969. Le Przewalski survit finalement grâce à une poignée de chevaux présents en captivité et à différents programmes de réintroduction. En 2000, nous comptions 84 chevaux qui se sont multipliés. Il y en a maintenant plus de 380. Aujourd'hui, nous n'en importons plus et nous nous contentons de missions d'observation. Nos troupeaux grandissent naturellement. On les considère donc comme une population sauvage. Protéger ces troupeaux de chevaux rares et les voir grandir me rend vraiment heureux. Il existe d'autres programmes à travers le monde, mais seul ce parc national parvient à préserver des troupeaux à l'état sauvage. Le Przewalski est chez lui en Mongolie. Comme les milliers de chevaux d'élevage, compagnons ancestraux du peuple mongol. Je ne peux pas imaginer la Mongolie sans chevaux. Sans les chevaux, c'est l'ennui. On se sent vide. Ici, dès que les enfants arrivent à marcher, ils commencent à jouer au cheval avec un bâton. Boro est un nomade reconnu dans la fameuse vallée de Lorcon. Élu meilleur éleveur de Mongolie en 2015, il possède 1800 têtes de bétail, dont 350 chevaux. Ses troupeaux vivent en liberté dans les pâturages verdoyants des steppes. Le cheval mongol a la peau épaisse. Il résiste à tous les climats. On peut le laisser vivre en liberté sans avoir à le nourrir. Chaque été, Boro et sa femme, Yenshma, coupent les crinières des chevaux castrés afin de les différencier de l'étalon du troupeau. On laisse la crinière seulement à l'étalon. Il l'agit pour effrayer les prédateurs, comme le loup, afin de protéger le troupeau. Moyens de transport, outils de travail, le cheval est aussi une des principales sources de revenus des nomades. On vend des chevaux, leur crinière, la viande. Ils sont essentiels à notre quotidien. Le quotidien des éleveurs mongols, c'est aussi de changer de cheval régulièrement. Pour ces cavaliers hors pair, pas question de monter une bête trop docile. Tu veux le monter, Shania ? Moi, je ne le monte pas. Boro et ses hommes choisissent aujourd'hui les montures avec lesquelles ils travailleront la semaine prochaine. L'occasion de montrer leur talent sur des chevaux fougueux et à peine dressés. C'est bon, vous pouvez le lâcher. Quand je vois les jeunes monter comme ça au milieu de la steppe, je m'imagine à l'époque de Gengis Khan. Ah, ça y est, ils le maîtrisent. Essaye de le ramener vers l'enclos, si tu peux. Eh, il tient pas mal, hein ? Eux, ils pourraient tout à fait vivre sans nous de façon indépendante. Mais nous, nomades, on ne peut pas vivre sans les chevaux. On les aime, on les vénère, on prie pour eux. Ils sont notre priorité. Durant les 20 dernières années, la moto a bien souvent remplacé le cheval comme moyen de transport. Mais jamais, elle ne pourra supplanter l'animal dans le cœur des nomades mongols. On les a dit, on les a dit, il est en effet une belle force. Et puis on les a dit, on les a dit, på décis. On les a dit, on les a dit, on les a dit, on les a dit, on les a dit. Il est où, mon copain ? Salut, Iqbat ! Salut, comment ça va ? Aujourd'hui, je t'emmène au Dune Chantante. C'est un endroit magnifique. On va prendre ma moto. Ok, ça marche. Il vaudrait mieux que tu me tiennes. Là ? Sinon, tu vas tomber. Tu es mon ange gardien. Elle fait la liberté, ça ! J'aimerais bien rouler plus vite, mais le chemin est trop accidenté. Tu vis vraiment dans un des plus beaux pays du monde, Iqbat. C'est magique ! Merci ! Ici, l'herbe a beaucoup poussé. Mais c'est très varié, la steppe. Au niveau des paysages, ici, on a des arbres. Chez toi, c'est plus désertique. Le bonheur de l'homme, c'est la steppe. Ici, c'est la liberté. C'est vraiment bon de vivre comme ça. Je suis heureux d'être né mongol. Pas de quoi être fier, en tout cas. Et la petite surte, là-bas. Nous sommes un peuple nomade. Comme on a beaucoup de place, on bouge et on s'installe où on veut. On ne se bat pas pour la terre. Elle est à tout le monde. C'est un endroit magnifique. J'espère pour vous que ça durera encore longtemps. Ça, c'est un ovo. C'est notre lieu sacré qui nous protège. Les cailloux servent d'offrande. C'est superbe, ce désert, là. Vous êtes sur des chevaux sauvages ? Dressez-les bien, hein. Et on a tout Iqbat, là. Les dunes, la steppe, les chevaux. Et nous, en moto, au milieu de tout ça. Nous, on va monter sur les dunes, là-bas. Ça paraît petit, mais c'est très grand. On se croirait plus dans le Sahara que dans la steppe mongole, hein ? C'est vrai. Monter là-haut, ça va prendre du temps, tu sais. Tu vois, Iqbat, les hommes mongols ? Vous êtes des guerriers. Vous êtes un peu impassibles. Vous êtes très tactiles, aussi. Très amicaux. L'amitié, c'est très important en Mongolie. Te tenir la main pour t'aider, c'est te montrer que j'ai du cœur. Si t'es fatigué, tu me dis, hein ? Non, ça va. Mais tu me dis si t'es fatigué, toi aussi, hein. Et si ça va pas, moi, je te porte, hein, Iqbat. Mais non ! Toi-même, tu es en difficulté. Comment tu vas me porter, hein ? Tu monteras à peine. Viens, j'attire-moi. Allez, viens là. On fait une bonne équipe. Ah, si j'avais mon cheval ! Regarde comme c'est beau, ça. Le désert, la forêt, la steppe, la petite surete et les troupeaux en pleine liberté. C'est magnifique, mon pays. C'est là où je suis né. Si on monte là, c'est bon. Je pense. Les Mongols disent qu'après les épreuves, il y a le bonheur. On va être au paradis, tu vas voir. Ça y est, avec mon copain, j'ai réussi. Je suis né, avec mon pays. Je suis né. Allez-y. il vivra avec moi pour être éleveur je pense comme ça bon par contre j'imagine que si je reviens ici dans 20 ans toi tu seras toujours en train de sillonner la steppe sur ton cheval sur ta moto au milieu des grandes étendues non tu reviendras on ira se balader de yurte en yurte et l'important c'est qu'on soit en bonne santé pour se revoir ça marche allez merci pour tout ikbac merci de rien merci à toi c'était génial de te rencontrer merci c'est ici que se termine mes échappées belles en mongolie alors je suis un peu triste parce que j'ai dit au revoir à ikbat mais je sais que je ne le reverrai sans doute jamais et c'est ça qui rend chaque rencontre chaque instant de partage aussi intense dans ce genre de voyages au long cours les gens d'ici ont leur pays leur nature et leurs chevaux dans le coeur qu'ils habitent au beau milieu de la steppe ou à ulan bâtor et j'ai été très touché par leur hospitalité extrême nous n'avons pas la même culture nous n'avons pas la même langue mais nous avons réussi à nous rencontrer à nous connecter et j'espère que tous ces petits moments d'humanité vous ont ému autant que moi si la mongolie vous manque vous pouvez revivre mon voyage sur le replay puis on en reparle quand vous voulez sur les réseaux sociaux quant à moi je vous donne rendez vous pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous à bientôt j'ai pas besoin de vous pour de l'entrée dans le monde ou juste à côté de chez vous j'ai pas besoin de vous pour de l'entrée dans le monde ou pas de l'entrée dans le monde ou pas de la Sous-titrage Société Radio-Canada